Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée de vlog à Cymartine. Aujourd'hui on n'est que les deux avec Manu et on va faire un truc bien trop bien et c'est une surprise, je ne sais de nouveau pas ce qu'on va faire. Apparemment ça vaut vraiment la peine de filmer, je vais essayer de vraiment bien filmer. Aujourd'hui il est 8h05, on a rendez-vous à 8h50, je sais pas où, du coup on marche vers là-bas. On va aller boire notre café de grands-parents là comme on adore et puis après on va y aller. Mais en tout cas pour l'instant, de ce qu'on a tout vu avec Manu et tout, moi je trouve que c'est grave à faire Saint-Martin. Donc je me rendais grave pas compte que c'était trop bien. D'ailleurs on avait le seum parce qu'on a fait quand même 9 mois en Guadeloupe où on vient que vraiment à l'adhère à Saint-Martin. Mais si on avait su, peut-être qu'on serait venu plus souvent, non ? Mais comment ? Franchement, après bon ça reste cher les billets d'avion, c'est 45 minutes de vol mais c'est rarement en dessous de 200-300 balles billets d'avion par personne. Ça change de nos easyjets, mais si vous êtes dans les Caraïs, faites ce petit détour par Saint-Martin. Franchement, en plus si vous aimez la fête, là on fait pas trop la fête vu qu'on est en famille, mais si vous aimez la fête, mes gros ports de fêtards là, il y a grave à faire. Mais bref, j'arrête de parler, sinon je pourrais parler des heures moi. Donc à tout. Bon Manu, dis-nous un indice de ce qu'on va faire aujourd'hui. On sera à deux, on va poser nos mails d'un. Oui, bon tu m'as déjà dit un truc que je sais pas. Je pense qu'on va prendre un scooter. Ah ouais ? Ouais, donc tu vas conduire. Et je vais devoir te mettre derrière le scooter. C'est ça moi qui m'en ai fait. Ah ouais. On va sneaker des pieds. Aïe aïe aïe. On va faire du scooter. Ben nickel. J'ai mon mails tous classés. Tu sais que j'ai déjà fait du scooter à deux, mais seulement avec Elio. Ouais mais... Je suis pas sûre que tu fasses le même poids qu'Elio. C'est pas pour toi. Non, moi t'attends toi. Direction Saint-Bart. Le best. On est à Saint-Bartélemy. Le truc des bourges. Et on va toute la journée là-bas. C'est à une heure en bateau. Donc je vais filmer tout ça. Bon, du coup, nous sommes arrivés à Saint-Barté. C'est incroyable. C'est tellement bourge. Je sais que c'est bourge, mais... C'est tellement insagréable. J'ai déjà hâte. En gros, on est là pour la journée. C'est vraiment à une heure de bateau de Saint-Martin. Donc on va louer un scout, je crois, et se promener et y découvrir. Mais rien que ce que j'ai vu déjà là, tout est beau. Tout est propre. Tout est beau. Mais je sais pas si je kifferais habiter là parce qu'il y a que 8500 habitants. Rien du tout. Et il y a Manu qui a déjà à exprimer les environs. Donc ça, c'est joli du ton, calme. Il y a Bulgarie. Je sais pas, qu'est-ce que je fous là, moi, au milieu de tout ça. Évidemment que j'ai pas l'argent pour acheter un truc dans un truc de luxe, même si c'est hors-taxe, donc c'est moins cher. Et en tous les cas, c'est dimanche, donc tout est fermé. Malheureusement, j'ai trop vu faire semblant que j'étais un peu riche. Mais non ! On est arrivés en gros. On est au port, là. Regardez les bourges là-bas. Coucou les bourges ! Invitez-nous sur votre bateau. C'est trop joli, ces petites toits rouges là. J'adore. Alors, petit update. On se promène depuis avant, sauf que comme j'ai dit, on est dimanche et qu'il n'y a rien qu'on peut louer pour se déplacer. Genre, il y a plein de trucs qui sont fermés. Bon, logique, les magasins et tout, mais les trucs pour louer des scoot, des voitures, il y a tout qui est fermé. Donc, je crois que l'île n'est pas très grande parce que je ne sais pas comment on va faire. Là, on est en train de chercher une solution pour trouver un moyen de se déplacer. Sinon, on fera du stop. Mais bon, je crois qu'il n'y aurait pas plus clochard que faire du stop à Saint-Barth où il y a les bourges. Je ne sais pas. Où on va se trouver un Shugle Daddy, Manu ? Il va se trouver un Shugle Daddy, je crois. Lequel va-t-il choisir ? On a galéré. On a fait du stop comme des clochards, mais comme quoi ça paye. Alors là, c'est à droite. À droite ? On a fait du stop comme des clochards, mais ça a payé parce qu'on a gravé unis du temps. On a loué une voiture pour la journée, enfin, la demi-journée. 44 euros. Donc ça va. Pour être prêts à la dernière minute, je trouve que ça va. Donc voilà, on est parti. On va faire le tour de l'île en voiture et on va voir un peu les plages, les trucs. Et voilà. Manu est stressé. Allez, Manu. Allez, Manu. Ok, ça fait plaisir. Ça reste d'être incroyable. Ah, merde. Le problème, c'est qu'il y a plein de sargasses. C'est trop beau, mais il y a plein de sargasses. Sargasses, c'est des algues toxiques pour l'humain, mais très bonnes pour l'eau, les animaux marins. Et le problème, c'est que souvent, elles se déversent sur les plages et qu'après, il y a une odeur un peu de soufre qui vient et ça gâche surtout le paysage. Je vais vous montrer, mais sinon, c'est incroyable. On va aller au fond. Ouais, on va aller au fond, il y a moins. Il y avait de ces maisons quand on est arrivés. Je ne vais pas aller voir. Je ne vais pas aller voir. Putain, je suis beaucoup... Comment tu veux être beaucoup plus moche que le paysage qu'il y a autour ? Incroyable. Incroyable. C'est trop bonnes. On va aller venir. Je vais aller plonger, mon gars. Hyper, méga, giga sa race reconnaissante d'être ici. Fini. Ça se voit à notre tête qu'on s'est bien amusées. Là, c'était trop bien. Paradis sur Terre. On a fait une demi-heure parce que comme on a du pain sur la planche, qu'on aille voir toutes les plages. Il y a 1h22, on ne prend pas toute l'eau. Ah oui. C'était trop bien. Hein, Manu ? Oui. Magnifique. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que l'eau est beaucoup plus bleue que Guadeloupe. Bon, next. On est donc perdus au Viennipar avec notre petite voiture, là. Il y a une prochaine plage. Je suis choquée. Je suis tellement plus mâche que le paysage, non plus. Voilà. Et au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une eau. Une eau, mon gars. C'est magnifique. On arrive sur la plage incroyable, là. Mais il faut nous rappeler que nous sommes à Saint-Barthes. Donc on regarde la carte, genre les spaghettis. Genre nul, hein. Genre spaghettis, tomates, cerises, je ne sais pas quoi. Ouais, 40 balles, je crois. 38 balles ou 40 balles. Accompagnement légumes. 15 balles. Accompagnement légumes. Accompagnement, donc. 15 balles. Donc bon. Manu, on... Il n'y a pas un petit station service pour développer le prix avec des triangles au thon. Mais grave. Finalement, on a moins faim que d'habitude. C'est bon, de l'eau de merve, c'est bon. C'est bon, c'est un petit plat. Putain, il faut la haine. Donc on va quand même aller regarder là-bas. Ça, ça va être encore plus chiant. Tu crois ? Ouais. Mais du coup, on ne va pas manger, Manuel Bernard. On n'a même pas bu d'eau, mec. Parce que tout le tout, c'est l'autel de trop. Tu viens aller manger en froide. On a fait cette plage-là. C'est sympa. Il y a les bourges, mais pas très pratique parce qu'en fait, il n'y a que des algues. Et tu as ton fond tout long et l'eau, elle est chaude, elle est stagnante et tout. Bien sympa, le truc des bourges, je mets la plage, c'est pas ouf. Apparemment, les bourges, du coup, ils font que de la plage, pas de l'eau, comme nous. On va changer de spot. Je suis là en voiture. Il doit faire combien, Manu, là ? Je pense qu'il fait 40, là, voiture. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On est actuellement dans la cimetière de Johnny. Mais en fait, ce que je veux surtout savoir, c'est que Manu vient de me dire qu'il ne savait pas que Johnny était décédé. Que genre, il vient de l'apprendre parce qu'on est à Saint-Barthes. Manuel, j'aimerais qu'on fasse des aveux. Tu savais bien sûr. Mon qui, ouais, tu m'as dit que tu savais pas. T'as appris comment ? Tu m'as dit qu'il y a un an. Oh merde ! C'est bien, Manu, bravo. Il a dit que l'aventure de Saint-Barthes genre, tu décolles là, tu sais. Décolles et t'as vu, c'est ça. Tout va bien. Non, tout à fait normal. Incroyable. De retour au port. Avec Monsieur Port. Du coup, que dire, on a fait quoi ? En gros, on a fait tout le tour de l'île en une journée et on avait vu pas mal. Franchement, une journée, ça suffit pour voir l'essentiel de Saint-Barthes. Magnifique. Magnifique. On a trouvé un petit coin où se poser, mais super beau. Tu vois un petit verre et tout. Bon, c'est fermé, mais comme on n'a pas d'argent pour aller dans des trucs ouverts. Petit débriefing. Est-ce qu'on fait le débriefing maintenant ? Mais oui, on a fini. On a fini la journée à Saint-Barthes. Comme je disais, si vous n'avez pas l'argent de payer des milliers d'euros pour dormir ici. Parce que clairement, on a vu l'hôtel où on a allé boire le coca, la nuit, elle était minimum 1700 euros. Minimum. Donc apparemment, il y a des Airbnb qui sont un peu moins chers. Après, dans Saint-Barthes, il y a quand même des trucs moins chers. On est allé au burger là. On est passé à un burger où les prix sont à peu près normaux. Mais si vous voulez vraiment profiter de ce que tout l'île propose, il faut vraiment être blindé. En même temps, c'est connu pour ça. Donc voilà, mais ça nous a confirmé qu'on n'avait pas du tout les moyens d'être ici et on se sentait limite gêné d'être là. Oui, tu te sens un peu gêné d'être là. Nous qui n'avons pas encore les moyens, ce n'est pas à sa place. Après, on ne dit pas que ce n'est pas accueillant. On n'a pas à discuter avec des gens. Oui, oui, oui. Voilà. Non, je pense qu'accueillant, ça l'est. Mais je pense que ça l'est d'autant plus si tu as le porte-monnaie. Je ne sais pas si tu te sens bien quand tu sais que tu as de l'argent. Si tu es ici, tu... Bref, oui, parce que nous, on ne pouvait rien se payer. On n'avait même pas mangé. Pour vous dire, quand on avait le resto que je vous ai montré, il n'y avait pas un plat en dessous de 40 balles. Les entrées, c'était 35 balles. On aurait pu avoir de l'argent. On ne vous demandait pas des clochards non plus. mais flemme de mettre 100-200 balles dans un resto pour manger à midi chill alors qu'on n'a pas forcément la thune. Donc, on s'est dit qu'on va rentrer à Saint-Martin manger l'autre petit McDo ou ce truc pas cher. Comme ça, ce sera une journée pas trop chère. Parce que voilà. Parce qu'il reste encore plein du café. Ouais. Mais bref, en tout cas, quand même incroyable. Ça reste un endroit vraiment magique. Saint-Martin. Putain, je mange un. Saint-Barthes. C'est vraiment incroyable. Si vous êtes à Saint-Martin ou ailleurs et que vous pouvez prendre un bateau pour venir juste voir Saint-Barthes une journée, je pense que vu la beauté de l'île, c'est vraiment incroyable. Et si vous avez les moyens, faites-vous kiffer et venez kiffer ici avec la jet set de Caraïbes. Mais voilà. Une bonne expérience. Tu donnerais combien à l'île, Manu ? Putain, c'est une sacrée question. Je mettrais quand même vite. Je me mets en dessous de Saint-Martin. Ouais. Je mets Saint-Martin. Moi aussi. Je mets Saint-Martin en dessous clairement parce qu'ici, je trouve que c'est minuscule. Tu m'en es pas compte. Tu fais le tour de l'île en une heure, je pense. En une heure de route, tu fais le tour de l'île. Une heure, en faisant, c'est 30 km à l'heure. Oui. Parce que c'est 30 km à l'heure. C'est des routes où c'est que des montées, des descends, des montées dans la montagne. C'est étroit et tout. Et pour dire, il n'y a pas grand-chose. Il y a des pharmacies, des opticiens. Mais après, je pense qu'il y a des activités quand tu as de la thune. Le shopping, ça coûte extrêmement cher parce que c'est que des magasins de luxe. Du coup, tu as moins d'accessibilité comme je parlais aussi de la Guadeloupe. Comme toutes les îles, tu as moins d'accessibilité. Bon, bref. Du coup, voilà un peu notre retour sur Saint-Barthes. En gros, très bien si tu as de l'argent pour profiter de tout ce que l'île peut t'offrir. Si tu n'as pas trop de thunes mais que tu veux quand même voir parce que ça reste magnifique, viens quand même, mais plutôt une journée. Si tu veux voir les trucs essentiels, c'est suffisant voilà, on a fini cette vidéo. Allez, bisous les gars. Allez, mangez McDo comme nous. Ouais, grave. Restez pour comme nous. Allez, bisous.